Salut Tildé, je m'appelle Thomas Lévilane, je suis artiste peintre et on est dans mon exposition à la Galerie Fille du Calvaire qui s'appelle l'asphyxie. J'ai eu un parcours très simple où je suis passé directement du lycée au Beaux-Arts de Paris. J'ai toujours voulu faire de la peinture, alors que ce n'était pas si évident de faire de la peinture à cette époque au Beaux-Arts. Et puis après j'ai eu un long parcours à faire des résidences, à faire des petits bricolages pour pouvoir continuer à travailler. Donc l'idée c'est de gagner ma vie avec la peinture, ce qui demande pas mal d'adaptations. Moi ça ne m'intéresse pas beaucoup la nature, l'idée de nature je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a le réel et qu'il n'y a rien d'autre à côté. Et donc faire la différence entre nature et culture, est-ce qu'il serait humain, est-ce qu'il serait l'extérieur de l'humain, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on est dans un grand tout comme dans un aquarium et on est des poissons rouges et que c'est une des raisons pour lesquelles ça se passe pas trop bien en ce moment notre rapport à l'extérieur et au biotope et à la biosphère, c'est qu'on se considère comme extérieur et on se rend pas compte qu'en empoisonnant la biosphère on s'empoisonne nous. Alors ça c'est une bonne question parce que ça serait... Ouais c'est une bonne question. Est-ce que la réalité est artistique ? Quand moi je peins, je trouve que tout est beau en fait. C'est-à-dire que tout, je trouve tout intéressant. C'est-à-dire que n'importe quelle chose à peindre est intéressante et a une valeur et tout ça. C'est un peu comme quand on s'occupe de... On s'intéresse à un sujet. Une fois qu'on a creusé le sujet, d'un coup on l'aime plus que si on ne s'y connaissait pas. Et donc oui je dirais que là, en tout cas, une des choses à laquelle peut amener l'art, c'est d'aimer encore plus le réel. Donc à ce moment-là ça serait une chose un peu artistique. Moi ma manière d'aimer la peinture par exemple c'est qu'elle me donne plus envie de vivre. C'est un peu un exhausteur de goût. Elle me donne plus de... Elle me donne... Elle donne plus de qualité à la vie. Dans le milieu du cinéma, ce qui m'intéresse c'est que c'est quand même de l'image. C'est-à-dire que moi je connais beaucoup de chefs opérateurs qui regardent beaucoup les peintures pour regarder les lumières, pour se donner des idées, des mood boards, des choses comme ça. Et j'ai réalisé un film qui s'appelle Le Collectionneur où d'un coup c'était intéressant parce que je faisais... Je n'avais jamais autant dessiné de ma vie pour quelque chose. C'est-à-dire que j'avais fait un storyboard. On était obligé de faire des dessins pour les maquettes de décors et tout ça. Et j'ai découvert le plaisir par exemple de faire des volumes en décors, c'est-à-dire de vraiment faire de la scénographie avec un peu de budget et tout ça. Et ça m'a beaucoup décontracté pour les expositions après quoi. Donc voilà, les choses elles se nourrissent. En fait le plus dur c'est de s'y coller. Donc ce qui est intéressant c'est de vraiment se mettre dans un truc très comme ça, très lent et patient, où je vais faire que ça. Je sais que ça va durer très longtemps, mais c'est presque comme une prière ou comme une méditation, ça va durer... Voilà. Donc la journée, généralement le début, j'ai très très peur, je suis un peu... Alors ça c'est un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que la peinture ça peut faire des sensations fortes quoi. C'est-à-dire que j'ai des sensations de traque, je peux avoir des sensations de peur parce que d'un coup je sais qu'aujourd'hui je vais faire un visage. Aujourd'hui je vais faire un... On peut rater son tableau quoi. Donc il y a plein de situations où on peut rater les choses. Et donc je vais souvent au travail avec un peu de traque. Après généralement il y a une heure ou deux où c'est un peu laborieux. Mais je suis patient maintenant, je commence à être un peu vieux, donc je commence à me reconnaître. Donc je sais que ça me met un peu de temps à chauffer. Et après il y a souvent des grands moments de plaisir, notamment pour cette expo j'ai eu beaucoup plus de plaisir que d'habitude. C'est-à-dire où je travaille, mais ça se fait un peu tout seul, c'est juste de la patience quoi. Et là c'est des moments où on ne réfléchit plus, on se laisse porter par les choses. Les fusains peut-être on sent plus le plaisir parce qu'il y a un truc plus direct, c'est quand même du geste. C'est plus gestuel que les peintures qui sont un peu discrètes. J'essaie d'être un peu discret mon corps, voilà j'essaie de me mettre un peu en sourdine. Mais oui, il y a du grand, il y a beaucoup beaucoup de plaisir. C'est un truc un peu profond, voilà. C'est pas de l'éclate ou de l'agitation quoi. Je fais des tableaux, j'ai envie de les faire. Je pars d'images, de photographies que j'ai faites. Des fois je vais voyager pour aller, je vais voyager pour faire ces images et tout ça. Et je ne sais toujours pas pourquoi je fais le tableau quoi. Généralement, ce qui se passe d'assez rigolo, c'est que pendant que je fais le tableau, je comprends peu à peu pourquoi j'avais voulu faire ce tableau-là. C'est-à-dire, je comprends les intentions presque inconscientes ou les désirs que j'avais dans ces histoires-là quoi. Et c'est souvent des choses... Enfin, c'est comme une petite psychanalyse quoi. J'essaie de chercher quelque chose dans ma vie de... On va le dire, de l'ordre de la vérité ou de quelque chose qui est un peu solide. Moi je sais que c'est ma place, c'est la place que j'ai trouvée dans le monde quoi. C'est comme ça que je me sens bien dans le monde. Mais c'est pas forcément une place confortable. Ha, ha, ha ! Sous-titrage ST' 501